Bonjour, alors vous avez été élu le week-end dernier en tant que conseiller municipal, bravo ! Et comme vous le savez sans doute, votre mandat a débuté à la date de proclamation des résultats. Mais le maire et les adjoints continuent leur mandat jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Vous avez donc reçu votre convocation du maire sortant pour la première réunion de votre mandat. Cette réunion se tient au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche qui suit le tour du scrutin à l'issue duquel le conseil municipal a été élu au complet. Au menu de cette convocation, l'élection du maire, des adjoints et des commissions municipales généralement. Voyons comment cela se déroule. Et commençons par l'élection du maire. Vous êtes installé confortablement dans la salle du conseil de la mairie avec l'ensemble du nouveau conseil municipal. Cette première réunion est présidée par le doyen de l'assemblée, juste le temps d'élire le maire, auquel ensuite il cèdera sa place pour la suite des opérations dès qu'il sera élu. Pour être maire, il faut évidemment être élu conseiller municipal avec toutes les règles d'éligibilité que nous avons déjà évoquées lors d'un précédent module vidéo. Mais compte tenu des qualités d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire qui sont attachés aux fonctions de maire ou d'adjoints, seuls les conseillers municipaux ayant la nationalité française peuvent être élus maire ou adjoints. Il existe de plus quelques incompatibilités liées à la fonction comme les cumuls de mandats et certaines fonctions que nous avons évoquées lors d'un module sur les conditions d'éligibilité. Voyons la candidature du maire et des adjoints. L'élection du maire n'implique pas d'obligation de déclaration de candidature. Dans les communes où il n'y a pas de liste, c'est généralement au moment de cette réunion que les candidats se font officiellement connaître. Et cela peut peut-être vous surprendre. Un conseiller qui ne serait pas porté candidat peut tout à fait être élu maire, quand bien même il n'aurait pas été à la tête d'une liste aux élections municipales. Concernant les adjoints, dans les communes de moins de 1000 habitants, chaque candidat adjoint présente sa candidature. Mais depuis 2014, l'élection des adjoints s'effectue au scrutin de liste dans les communes de 1000 habitants et plus. Et dans ces communes, la parité s'applique lors de cette désignation. Sachez que c'est le conseil municipal qui détermine librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil. Ainsi, pour une commune de moins de 500 habitants où l'effectif est de 11 conseillers, le nombre maximal d'adjoints est donc de trois conseillers. Voyons le mode de scrutin. L'élection du maire et de ses adjoints se déroule en principe en public, c'est-à-dire que tout citoyen peut assister à cette élection s'il le souhaite. Elle peut toutefois se dérouler à huit clos. La demande doit alors être présentée par trois conseillers ou par le maire, la décision finale est en prise sans débat à la majorité absolue des conseillers présents ou représentés. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. La majorité se calcule par rapport au nombre de suffrages exprimés une fois décomptés les éventuels bulletins blancs est nul. Il n'est pas obligatoire d'utiliser des isoloirs ou des enveloppes. Les bulletins rédigés manuellement par les conseillers eux-mêmes sont admis. Pour être déclaré élu, un candidat, maire ou adjoint doit recueillir au premier ou au deuxième tour si nécessaire la majorité absolue des suffrages. Si un troisième tour est nécessaire, l'élection a lieu à la majorité relative, c'est-à-dire le plus grand nombre de voix. Et si à ce stade il y a égalité de suffrage, eh bien c'est le plus âgé qui est déclaré. Et cela marche aussi avec les adjoints des listes pour les communes de plus de 1000 habitants. Ce sont alors les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée qui sont élus. Eh oui, privilège de l'âge. Voyons maintenant l'élection des adjoints. Depuis la loi tendant à promouvoir l'égalité, l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, l'élection des adjoints ou adjointes est différente selon que la commune est inférieure ou non à 1000 habitants. Dans les communes de moins de 1000 habitants, l'élection des adjoints se déroule par scrutin successif. On élite d'abord le premier adjoint, puis le deuxième et ainsi de suite. L'ordre du tableau est donc déterminé par l'ordre de l'élection. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de listes à la majorité absolue, sans possibilité de panachage ni de vote préférentiel. L'ordre de présentation des fonctions d'adjoints n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale, peut être différent dès lors qu'ils respectent la parité. Et comme les adjoints d'une liste sont liés au maire, en cas de décès du maire, de démission ou de révocation, il sera nécessaire de procéder à une nouvelle élection des adjoints. L'entrée en fonction du maire et des adjoints est effective dès leur élection par le conseil municipal. Les résultats du scrutin sont rendus publics par voie d'affichage. Dans les 24 heures, ils doivent être affichés à la porte de la mairie. Cet affichage présente le nom des élus et de la fonction à laquelle chacun d'entre eux a été désigné. L'élection des commissions, généralement à l'occasion de la même réunion, vous pouvez être amené à élire les membres de certaines commissions municipales comme la commission des finances, des appels d'offres, de la voirie ou encore la commission pour l'accessibilité des personnes handicapées. Ces commissions municipales sont des commissions d'études dont le rôle se limite à l'examen préparatoire des affaires et des questions qui doivent être soumises au conseil municipal et il peut en être créé selon les besoins à différentes étapes du mandat. L'objectif est d'améliorer l'efficacité des réunions et la préparation des décisions du conseil. Ces commissions sont présidées par le maire ou par un adjoint. Concernant les conseillers municipaux délégués, comme le précise l'article 21-22-18 du code général des collectivités territoriales, le maire est seul chargé de l'administration mais il peut, sous sa surveillance et sur sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont particuliers d'une délégation, à des membres du conseil municipal. Il n'y a pas d'obligation de nommer donc des conseillers municipaux dans un conseil municipal, des conseillers délégués, mais des conseillers délégués peuvent donc être nommés par arrêté du maire. Ils ne font pas l'objet d'une élection, contrairement aux adjoints, et cette nomination peut intervenir à tout moment du mandat. Alors maintenant que vous êtes élu, il va falloir s'atteler au dossier et pour cela vous avez des pouvoirs et des devoirs. C'est ce que nous allons aborder dans notre prochaine vidéo que je vous invite à visionner. Nous y aborderons notamment les indemnités qui concernent certains élus dans le cadre de leurs fonctions. Merci de partager ces vidéos avec vos amis intéressés à s'impliquer dans la vie municipale ou tout simplement à en connaître les rouages. Et je vous dis à bientôt !